Bonjour YouTube, c'est une journée comme les autres. C'est déjà l'heure du lunch, donc je vais aller rejoindre les gens à la table du bistrot. J'ai décidé d'être une adulte et de me prendre une carte de chez Costco pour arrêter de gosser mes amis. La carte est dans mes poches et je vais me prendre un panier et faire mon premier Costco d'adulte seule, ça va être malade. Dans la vie, il y a plusieurs choses d'adulte que je n'ai jamais faites, comme apprendre à conduire, avoir des enfants. Donc, être au Costco, c'est comme adulte, top level, next level pour moi. C'est sûr que sans auto, ce n'est pas évident, mais je me sable les gars deux gros sacs et je me mets une limite de ces deux gros sacs-là pour faire mes emplettes. J'ai aussi fait une liste et je vais surtout acheter de la bouffe. Ce qui est bien, c'est que ça peut faire une petite marche en même temps. C'est un peu grand. Yes! Je suis à la recherche de bacon, là. Je ne trouve pas le bacon. Bacon! Ah, il est déjà cuit, lui. Il est réduit en sel, donc ce n'est pas lui, c'est lui! C'est celui-là! Yes! Ok, c'est assez. C'est une très folle expérience. Venir ici le soir, c'est vraiment plus calme que la fin de semaine, au secours. Je me sens vraiment comme une personne responsable dans l'olée du Costco. Oh, des mandarines en concert. Allô, Rolette! Je suis de retour à la maison après ma première expédition Costco de Adulting 2016. J'ai acheté tout ça, puis, of course, pour faire plaisir à Richard Martineau, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Costco. Parce que, comme diraient les francs-tireurs, y'a-tu vraiment du monde qui regarde ça quand tu débattes ton Costco? Oui, y'a du monde qui regarde ça. J'ai rempli deux sacs comme ça, puis j'avais aussi quelques petits trucs dans mon sac de tous les jours, dont le Super Pisto Kirkland, un filet d'avocats et des tartinettes de tofu, et mon mélange chéri de salade comme ça ici. J'ai acheté le Super Food Chou Prisé, hein? C'est si bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Deux pains comme ça ici, de première moisson au blé. J'ai acheté des lanières de steak saumurées et séchées, a.k.a. du Beef Jerky. Ça, j'aime tellement ça. J'ai acheté du brocoli, des choux de Bruxelles. J'ai acheté, ça c'est du chorizo dans des petites barquettes comme ça. Puis ça, je mange ça avec des oeufs brouillés ou dans des omelettes. Ensuite, on a de la poitrine de dinde en tranches, des paquets comme ça, que je vais mettre dans ma salade. J'adore ça. Puis j'ai acheté vraiment beaucoup trop de bacon, de Kirkland, qui est vraiment bon et pas cher. Normal, c'est Costco! C'est l'effet Costco! Puis dans l'autre sac, il y a quoi? Il y a une kiki! Il y a une petite kiki! Kiki! Tu peux fuir si tu veux. Parce que je te mets mal à l'aise. Alors, on a cette espèce de planche de surf de saumon fumé. Puis, évidemment, j'ai acheté un poulet. Et évidemment, j'ai acheté des crevettes cocktail. Et finalement, j'ai acheté ceci, qui est du gros d'avoine avec du lin dedans, qui sont des portions individuelles, biologiques. J'aime ça comme ça parce que c'est déjà tout frais, tout prêt. Fait que j'aime pas ça faire du gruau à moi-même. C'est long, je trouve, le matin. Puis les petits sachets qu'on rajoute de l'eau, c'est comme manger de la farine, je trouve. Ça, c'est super! On va ranger tout ça maintenant. Puis je vais peut-être me faire un petit meal prep, là, arranger quelques petites affaires. Pour mélanger, je suis super excitée! Costco, je suis une adulte! Costco, mais vois-tu grandir avec toi? J'allais ranger la bouffe, là, je me suis rendue compte que le fridge est tellement en vert, là. Puis ça fait pitié, là. Faudrait que je réorganise tout ça. Fait que je peux rien ranger. The struggle! The struggle continues! The struggle! Je comprends pas c'est quoi le trip de faire un emballage de saumon aussi long, là. Il peut pas, genre, couper de moitié puis les empiler. What's the deal? C'est quoi le trip, monsieur saumon? Dom, réserve, répondez-moi. Savez-vous ce que j'ai oublié de faire? J'ai pas fait de montage ce soir. Bravo, Eve! Fait que pas de vidéo demain matin. Mais je vais remonter demain soir. Fait que je vais être chez moi. Fait que, inquiétez-vous pas, là, les vidéos sont filmées. Donc, en fait, inquiétez-vous pas, là, comme si les gens étaient chez eux. Oh mon dieu, il y a pas eu de vidéo, là. C'est une façon de parler. Je sais que vous êtes pas inquiets, là, puis que vous avez vos vies. Fait que là, j'ai pris une genre de décision à propos de ma chaîne. Vous savez que je fais des vidéos à tous les jours en février. Puis j'ai fait ça aussi en décembre et au mois d'octobre. Puis j'aime vraiment ça. Je fais aussi des vidéos un peu plus organisées, on va dire. Parce que là, c'est plus des vlogs. J'aime vraiment mieux faire des vlogs. Mais j'ai décidé que j'allais en faire de façon continue. Peut-être pas à tous les jours, mais presque. Mon but, c'est d'être une presque daily YouTuber. Est-ce que je vais être capable? Pensez. Mais c'est ça. Puis, tu sais, des fois, ça va varier. Des fois, ça va être plus court. Des fois, plus long. Mais j'aimerais ça être capable d'uploader quelque chose à tous les jours. Ça serait comme mon challenge que je me ferais. Euh... C'est ça. J'y passe encore, là. C'est comme une presque décision plus qu'une décision. Puis, est-ce qu'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse? Parce que j'en ai des idées. J'ai plein d'idées. Mais si jamais vous avez des suggestions, je vous écoute. On m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur mon expérience à un soupe presque parfait. Je vais le faire. Sinon, ne gênez-vous pas, là. Mettez des suggestions en commentaire et je vais lire ça. Avec soin. Bye YouTube! C'est le fun! C'est quand même beaucoup de bacon, hein?